Cette semaine, il y a beaucoup d'événements qui se passent autour du Libre. C'est sûr, c'est la semaine de la pédagogie ouverte. Donc, je suis quand même très heureuse de vous voir aujourd'hui parmi nous. Je pense qu'on va avoir une approche très en famille, en collégialité. Avec moi aujourd'hui, puis je vais partager mon écran sous peu, mais avec moi aujourd'hui, il y a Dominique Hébert, qui est enseignant en sociologie au cégep de Saint-Jérôme. Il se joint à moi pour animer l'atelier. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vois déjà des gens peut-être de Saint-Jérôme, ici en plus, dans la salle. Super. Merci Dominique. Il y a aussi ma collègue de l'Université de Montréal, Marie-Lou Bourque. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Bonjour tout le monde. Bien contente d'être là. Parfait. Pour les gens qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Marie-Anne Dubé. Je suis conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke. Je coordonne les activités de la Fabrique Réal depuis 2019, conjétant avec ma collègue Marie-Lou des bibliothèques. Alors, je vais partager mon écran ici. Je vous replace là un petit instant. Pendant que je m'installe, placez aussi, faites-vous une belle ergonomie d'espace. Vous pouvez ajuster la taille. Mettez-vous à votre aise, là. Pas de souci. Donc, voilà. Aujourd'hui, le partage à relais. C'est une expression que j'aime bien, moi, parce que je trouve que ça représente bien. Ce n'est pas une course à relais. C'est vraiment un partage. On est dans cette posture-là de savoir comme un bien commun, d'une collectivité qui est plus intelligente, qui partage pour aller plus loin et mieux aussi. Il y a des gens qui s'y connaissent très bien en règle aujourd'hui. Sentez-vous très à l'aise de vous joindre ou d'agrémenter la discussion. Sinon, sachez qu'à la fin, on a une section de questions-réponses ou plutôt discussions. Voilà. Alors, bon, rapidement, vous connaissez Zoom maintenant, qui ne connaît pas, mais sentez-vous vraiment très confortable d'ajouter votre ergonomie ou d'épingler des fenêtres. Dominique, je te laisse prendre le relais. Oui, merci. Donc, pour le déroulement, bon, au menu, là, simplement, tu sais, la première partie, on va parler un petit peu de l'appropriité intellectuelle. C'est un enjeu au niveau des droits d'auteur, entre autres, et à qui appartient la production, par exemple, d'une activité. Bon, le reste, on va, Mariane va montrer une liste qu'on a faite, là, dans une formation ensemble où on s'est rencontré avec une équipe. Une liste, donc, de comment mettre en application pour libérer nos ressources. Ensuite, on va parler un peu des stratégies de diffusion. Et, idéalement, bien, on aimerait ça aussi avoir de vos questions et de faire un échange avec vous. À ce niveau-là, donc, vous pouvez garder vos questions, là, évidemment, les prendre en offre, puis, à la fin, on pourrait y venir. Donc, voilà. Oui, merci, Marianne. Comme je disais, j'ai rencontré Marianne à une formation sur les licences Creative Commons, donc, les licences libres, qui permettent, justement, de donner accès à un plus large public, à des ressources pédagogiques, à des notes de cours, etc. Bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et, elle m'a relancé, puis c'est intéressant parce que je me disais, si moi, je vais en parler à mes collègues, d'un point de vue d'un professeur qui ne connaît pas exactement comment ça fonctionne, c'est quoi le libre, c'est quoi la différence entre tout ça, bien, moi, je me disais, si j'ai du matériel, aussi, mes collègues veulent partager du matériel, comment on fait, comment ça fonctionne? Aussi, dans un contexte où on est enveloppé par le numérique, tu sais, on a l'impression, puis, et c'est un peu vrai quand même, si mon activité sort de mon ordinateur, va sur le web, bien, tu sais, évidemment, qu'est-ce qui arrive, s'il n'y a pas de licence dessus, donc, les droits d'auteur, etc. Puis, évidemment, je me posais la question moi-même parce que, bon, vous verrez tantôt à la fin, là, j'ai un petit exemple où j'ai remixé, donc, j'ai réadapté moi-même du matériel d'un autre prof de l'UQAM, puis, ce n'était pas si clair, comme il n'y a pas de licence, puis là, on va s'expliquer ça tantôt, ce n'était pas si clair, qu'est-ce que je pouvais faire réellement avec ça, fait, je me sentais un peu, bon, puis là, tous ces enjeux-là, ces questions-là nous ont emmenés un peu à vous présenter le webinaire aujourd'hui. Fait que c'est un peu ça, le départ, là, de la réflexion par rapport à ça. Oui, donc, ça, c'est la petite section sur la propriété intellectuelle en enseignement supérieur, où, bien, je partirais d'une petite donnée d'un sondage que la Fabri-Cryl a fait, qui était intéressant, où deux tiers des répondants au sondage étaient ouverts au partage, donc, je voulais partager du matériel en recevant un retour, évidemment, tout ça, mais ce n'était pas évident de savoir où, comment faire ce partage-là, et est-ce que j'ai le droit de partager? Donc, ce qui est, évidemment, la question principale ici, puis, moi, je vais prendre des exemples du collégial, et après ça, vous allez voir un exemple si on est professionnel, mais, tu sais, on va le simplifier, évidemment, cet aspect-là, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le droit d'auteur. On ne va pas aller là-dedans. C'est très complexe, le droit d'auteur, évidemment, mais, en général, toutes les profs du collégial et de l'université ont une convention collective, évidemment, et il y a une section dans la convention collective. Donc, vous référez à votre convention collective, ça va être dit clairement, est-ce que quand je produis un texte, une activité, ça appartient à lui? Ensuite, si ce n'est pas le cas, bien, vérifiez un contrat d'embauche qui est applicable à vous, évidemment, et aussi, pour le travail d'un collègue, troisièmement, bien, comme j'ai dit tantôt que l'exemple du professeur de l'UQAM auquel j'ai emprunté une ressource, bien, tu sais, il faut vérifier aussi s'il y a une licence, évidemment, qui pourrait limiter le partage. Donc, voilà, et dans le doute, bien, est-ce que moi, j'avais le droit de partager l'activité d'un autre collègue? Bien, j'ai demandé. Je pense que c'est une des choses qui m'a plus marqué de la formation. C'est un peu simple à dire, mais des fois, on oublie, il faut juste écrire un petit collègue, demander aux gens. En général, les gens sont très heureux, de dire, hey, ça me fait plaisir que, tu sais, mon travail te serve. En général, les gens vont vous dire, bien, donne-moi l'attribution, c'est-à-dire le crédit, cite-moi convenablement, évidemment. Donc, la prochaine diapo, c'est, je l'ai mis rapidement, là, je ne vais pas passer trop de temps, je me disais là-dessus, mais, tu sais, j'ai trouvé, on a trouvé l'annexe dans la convention collective de la FINEC qui s'applique aux enseignants au collégial, qui est, bon, là, vous ne voulez pas vous-même, là, que le collège reconnaît que l'auteur d'une œuvre est la propriétaire du droit d'auteur, sauf dans la mesure où le collège y aurait contribué. Bon, là, je ne suis pas avocat, il y a toujours des exceptions qui peut arriver dans le droit d'auteur, mais ici, c'est assez clair, tu sais, ça appartient à l'enseignant, c'est-à-dire, moi, si, puis ça englobe aussi l'idée de l'autonomie professionnelle, là, qui est très chère au collégial, donc, évidemment, moi, je produis une œuvre, bien, quelle qu'elle soit, ça appartient. Autre exemple, pour le syndicat des professionnels, donc, pour, si vous êtes employé du collège, donc, on fait ça. Ici, on a mis en, tu sais, cependant l'utilisation de la teneur, d'un document de mal à responsabilité du collège, donc, on l'a interprété comme ça appartient au collège, en quelque sorte, sauf qu'évidemment, votre signature est, vous pouvez retirer, ou, tu sais, vous avez toujours le droit de signer ou non un document, évidemment, là, par exemple, pour un texte de recherche ou peu importe, là, un document, d'autre nature. Donc, voilà. Je vais vite, hein. Évidemment, pas en thèse. Moi, dans le doute, tu sais, et on m'a souvent dit ça dans les formations que j'ai suivies sur les licences, qui est intéressant, tu sais, tout ce qu'on dit, c'est pas un avis légal. C'est un peu la formule, là. Il faut toujours demander, souvent, mettons, la finesse des avocats ou, tu sais, là, bon, rendu là, je pense pas qu'on se rende blanc en général. On demande à la personne, on partage des licences et ça va, en général, à se lier. Mais on voulait quand même juste, tu sais, là, faire des bonnes pratiques avec vous puis vous le montrer. Donc, l'autre diapositive, c'est beaucoup plus clair, là, au niveau du syndicat de l'Université de Sherbrooke, donc de la convention collective. Tout document préparé par l'université, par un professionnel, sur la direction de cette dernière, ou cette dernière, doit être signé par OK. puis l'Université garde la prérogative de l'utilisation de ce document, dont elle demeure propriétaire. Là, ici, c'est clair. C'est clair. Le professeur, ensuite, pour le professeur, bien, il demeure le titulaire des droits, donc au collégial, sauf qu'évidemment, bon, l'autre section dit juste que si vous vous faites remplacer pour un congé maladie, par exemple, bien là, l'Université se garde le droit de partager vos ressources pour l'enseignant qui vous remplace. Donc, voilà, tu sais, c'est très rapide, mais moi, Marianne, si vous voulez... Oui, je voudrais juste une petite précision. Ici, en fait, il y a deux flèches côté professionnel. C'est qu'on fait vraiment la distinction entre les droits moraux, les droits patrimoniaux, ici. Donc, juste une petite précision. Bien que ce ne soit pas libellé avec les termes, comme on retrouve dans la loi sur le droit d'auteur canadien, on retrouve quand même, tu sais, on peut se présupposer que cette dernière ou ce dernier doit être signé par elle ou lui. Donc, quand on signe un document, on s'affiche comme étant un auteur. Donc, c'est le droit moral. Donc, je deviens l'auteur. Je peux être citée et être reconnue d'avoir eu un apport intellectuel sur un document. Toutefois, là, ça, c'est pour les droits moraux. Pour les droits patrimoniaux, donc en faire une diffusion, une reproduction ou une vente. Donc, ici, ce qu'on comprend, c'est que l'Université garde la prévocative de l'utilisation des documents et elle demeure propriétaire. Donc, même si ce n'est pas clairement écrit, c'est comme ça que c'est utilisé. Donc, les droits patrimoniaux, c'est comme ça que c'est géré. Ce qui fait que, moi, c'est mon cas, j'occupe un poste professionnel à l'Université de Sherbrooke. Donc, les oeuvres, je les signe et je dois, en fait, avoir une entente avec mon supérieur immédiat pour diffuser plus largement ou le choix d'une licence. Dans les faits, dans la réalité, ça se passe très bien. Il y a une très belle ouverture au partage. Toutefois, ça vaut la peine de le clarifier. Ensuite, au travers de ça, il y a des personnes qui occupent des postes techniciens. Ensuite, il y a des coordonnateurs programme, il y a des chargés de cours. Donc, c'est très complexe à ce niveau-là. Puis, personne n'est contre le partage. Tout le monde veut partager. Toutefois, je pense que c'est important juste de le clarifier. Souvent, ça se fait très bien à ce niveau-là. Merci. Je veux juste préciser, peut-être, tout en allant à la prochaine diapositive, évidemment, les droits patrimoniaux, je suis appelé, c'est tout ce qui attrait aux droits de... aux redevances, par exemple, monétaires. C'était ce qui était... Alors que le droit moral, c'était uniquement se faire attribuer, évidemment, le fait que je suis l'auteur ou l'autrice d'un document. Si jamais vous n'avez pas de convention collective, vous êtes un peu dans le néant légal, ce qui est assez rare, autrement dit, que vous n'avez pas de contrat d'embauche ni de convention, ça peut arriver. Les travailleurs autonomes, mais même les travailleurs autonomes peuvent signer un contrat. À la part du temps, mettons, je suis musicien, j'ai une gig, comme on dit, puis là, bien, en général, j'ai un contrat. Admettons que vous créez une oeuvre dans le public, là, à sort, sur les médias, peu importe, elle vous appartient tant qu'elle est signée, autrement dit, que vous l'avez diffusée en public, vous êtes l'auteur. Vous avez les droits et les redevances qui sont liés à ça. Bon, l'on a mis, et sinon ça remonte à sa direction, ou à votre supérieur, il me dit, évidemment, ça va de soi. Si je ne me trompe pas, Marianne, j'ai terminé ici la section, donc je laisse la parole à Marianne. Parfait, merci Dominique. C'est sûr que l'atelier d'aujourd'hui s'appelle le partage à relais. J'espère que vous avez une ressource que vous souhaitez relayer ou partager. On rentre dans le concret, maintenant que vous savez, on a dressé un peu le portrait sur les conventions collectives, à savoir qui détient les droits moraux ou patrimoniaux, le droit de diffuser ou de vendre. Donc, il y a ça à clarifier de votre côté avec votre employeur, mais sinon, pour aujourd'hui, on peut quand même s'amuser à travailler avec des documents. Dans la liste des participants, je vois ma collègue Maryse Beaulieu. Ça va peut-être être un petit résumé de ce qu'on a fait ce matin, mais n'hésite pas à intervenir au besoin. Donc, dans la liste des participants, je vois beaucoup de gens que je connais qui connaissent les réels, mais quelques personnes, je pense que ce sont de nouveaux initiés. Donc, rapidement, une réelle. Qu'est-ce que ça peut être une réelle? C'est tout type de ressources. Ça veut dire une ressource. Donc, n'importe quelle ressource, le vidéo, musique, images manuelles, outils d'évaluation, jeux de données, scénarios d'apprentissage. Donc, n'importe quel type de ressource éducative qui est utilisée dans un contexte éducatif et libre, donc qui donne des libertés aux prochains utilisateurs. Et c'est vraiment ça la distinction fondamentale entre une ressource libre et une ressource propriétaire. Une ressource propriétaire n'offre pas des libertés de modifier la ressource aux prochains utilisateurs, de la traduire, de la rendre épicène, de changer de format, de passer de numérique à papier ou de papier à numérique. Donc, il y a vraiment au niveau de l'intégrité de l'œuvre, on offre des permissions aux prochains utilisateurs. Pourquoi? Bien, pour arrêter de réinventer la roue à chaque fois, tout simplement. On considère que, en fait, ce que moi je produis dans le cadre de mes activités, professionnelles ou non, par exemple, bien, moi je pense que ça peut être utile à un plus grand nombre de la collectivité. Donc, je le partage avec une licence, une licence libre ou ouverte, qui permet de communiquer ces libertés-là que j'offre aux prochains utilisateurs. Donc, ce n'est pas du plagiat, parce qu'en fait, moi je permets aux gens de l'utiliser et en plus, je leur permets de l'adapter, le modifier, le traduire. Puis là, il y a des conditions d'utilisation. Aujourd'hui, je ne rentre pas dans le technico-technique des licences. Vous pourrez aller voir sur le site de la Fabrique REL, on a toute une page sur les licences. Sinon, le site Creative Commons a une FAQ très, très intéressante à ce niveau-là. Mais rapidement, je vous donne quelques exemples. Un manuel libre ici qui a été produit par un professeur Sénéchal de la Faculté de sciences. Et là, vous voyez, page principale, deuxième page. Ici, on a la licence. Tout simplement, une licence qui dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Tout simplement, voilà. C'est ce qui fait la différence. S'il y avait juste pas de licence, ce serait un copyright régulier. Donc, on n'aurait pas les possibilités de traduire, modifier, en prendre un extrait, par exemple. Deuxième exemple, un scénario d'apprentissage libre ici de l'Université de Sherbrooke. C'était au département de l'informatique. Donc, c'est une mise en situation, une simulation pour une compétition de codage. Même chose ici. Alors, vous voyez, la licence est clairement indiquée, même sur la page couverture. Donc, c'est un véhicule qu'on utilise pour communiquer les libertés. Puis, même à ça, il y avait aussi un cahier de remise avec même une grille d'évaluation. Donc, même une grille d'évaluation critériée a une belle valeur. Pour les gens qui sont un peu dans le domaine de l'évaluation, il y a du travail à faire quand on rentre dans les grilles d'évaluation critériées. Donc, quand on en trouve une qui nous permet d'adapter, d'ajuster, au moins, on ne repart pas de zéro. Donc, c'est vraiment une belle économie d'énergie et de temps. Ah, ce PowerPoint-ci est une ressource éducative libre. Bien oui, en première page, on avait mis une licence Creative Commons. Donc, vous voyez tout type de support. Ça peut même être repris dans un, je ne sais pas, un cours en droit ou peu importe, en éducation même. Donc, tant qu'on appose une licence qui permet de communiquer les droits. Voici ce que je vous parlais un peu. Vous pourrez retrouver cette infographie-là sur le site de la Fabrique. Ce sont les licences qui permettent de communiquer ces libertés-là. Puis, vous voyez ici, il y a quatre colonnes, en fait. On permet d'utiliser, de partager. Puis, la deuxième colonne est franchement intéressante. C'est elle la plus importante. Donc, on permet aux prochains utilisateurs d'adapter et de modifier la ressource. Donc, vous voyez, ici, on a les quatre premières licences dans ce spectre-là de Creative Commons qui permettent, en fait, aux prochains utilisateurs d'adapter ou de modifier la ressource. Puis ensuite, bon, il y a d'autres mentions par rapport à l'utilisation commerciale ou à la modification de licence dans le cas d'une oeuvre dérivée. Donc, une deuxième version qu'on voudrait rediffuser. Encore là, je ne veux pas aller trop dans les détails aujourd'hui par rapport aux licences. Ce n'est pas le but, mais c'est important pour les gens qui sont intéressés de diffuser des ressources. Donc, d'aller vraiment faire votre propre choix. Il n'y a qu'un spectre de licences. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Donc, vous y allez vraiment avec vos zones de confort. Ici, j'apporte votre attention sur la mention ND, en fait, non-derivative en anglais. Puis ça, ça fait référence, en fait, au libre accès. Donc, c'est quand même très intéressant parce qu'on permet aux gens d'utiliser, d'en garder une copie, de le passer à un collègue sans avoir à demander la permission. Toutefois, on ne peut pas en faire une modification. On ne peut pas la traduire. On ne peut pas la rendre épicenne. Je ne peux pas y rajouter un quiz interactif à l'intérieur. Je ne peux pas la modifier. Donc, c'est du libre accès. Il y a quand même une distinction entre libre accès et libre. Puis, il y a libre de droit aussi qui est autre chose. Mais là, on parle d'un accès monétaire pour arriver à la ressource. Mais ça ne permet souvent pas la modification aussi. Donc, faire attention dans ces spectres de libre-là. Je ne veux pas trop escamoter, mais je ne veux pas non plus trop m'étendre. Donc, si vous avez des questions, peut-être à la fin, on pourra y retourner. Puis, vous trouvez les liens dans le clavardage. Alors, là, on peut y aller. Alors, vous avez une belle ressource. Puis, vous vous dites, bon, bien moi, j'aimerais ça poser une licence ouverte ou une licence libre. Comme je vous l'ai montré, il suffit d'avoir une ressource puis d'y mettre le petit logo. C'est tout simple. C'est un PNG. Je vous le dis. C'est aussi simple que ça. PNG, JPEG, trop simple. Mais alors là, ici, donc, ces six mentions-là, vous pouvez aller les télécharger. Ce sont des PNG très simples. Et là, vous y aurez accès. Je vais peut-être vous mettre le lien dans le clavardage. Ce ne sera pas très long. Juste je veux dire que Creative Commons, qui est une instance, en fait, qui détaille des licences, qui les écrit avec différentes versions. En ce moment, ils sont rendus à la version 4 internationale. Et là, ils ont mis en place comme un quiz ou pas un quiz, mais pas un jeu questionnaire. Mon Dieu, je vais le dire en anglais. Un license chooser. Un petit guide interactif pour vous aider à choisir la licence. Très simple. Malheureusement, il n'est pas encore en français, il n'est qu'en anglais. Merci, Marie-Lou. Vous pouvez y aller dans le clavardage. Donc, les gens qui ne sont pas trop à l'aise de faire un choix. Moi, je veux CC BY ou CC BY NC. Prenez le temps d'aller faire vraiment le... Vous promenez au travers de ce... Cet arbre décisionnel-là. Mon Dieu, une chance qu'on est en équipe aujourd'hui. Merci, Marie-Denise. Je prends un petit pouce pour vous laisser le temps d'aller voir puis de... Prenez une petite minute. Je vais peut-être même y aller moi-même. Par exemple, dans le cas où vous ne connaissez pas votre licence, donc non, je ne connais pas la licence. Et puis là, en fait, il y a tout un arbre décisionnel ou un questionnaire, en fait, qui vous guide jusqu'à la fin. Ce qui est super. Je vais prendre un raccourci. Je vais dire, oui, je connais ma licence. Là, je vais choisir ma licence. Bon, alors là, ici, ils nous disent, bon, bien, voici la licence qu'on vous recommande. Et là, ça vous dit en anglais comment... Les droits et les libertés que vous offrez aux prochains utilisateurs. Ça, c'est intéressant. Donc, vous pouvez même tout simplement copier-coller ici. This work is licensed under CC BY 4.0. Moi, je préfère le faire en français. Puis, vous verrez tantôt, je vous donnerai une liste de validation où est-ce que c'est écrit en français. Vous pouvez le mettre aussi en code HTML, la licence HTML. Donc, il y a plusieurs couches. Mais l'important, c'est vraiment, si on nous va vraiment très de base, c'est de dire, bon, bien, ce document est disponible sous licence CC BY. Et moi, j'aime bien y apposer le PNG. Je vous montrerai où aller chercher. Pour aller voir le détail de la licence, vous l'avez ici. Et là, je prends la peine de vous le montrer. Par défaut, il est en anglais. Vous allez voir dans le coin supérieur droit. Prenez le temps de le mettre en français. Voilà. Puis là, bien, vous avez vraiment... On est autorisé à faire quoi? Partager, adapter selon... Bon, l'attribution. Donc, c'est citer l'auteur. Alors, à ce moment-là, puis c'est là, il y a ce détail légal-là pour chacune des licences. Donc, ça, c'est une première chose. Prenez le temps, en fait, pour les gens qui sont moins habitués, prenez le temps de regarder un peu comment ou quelle licence vous aimeriez choisir ou vous seriez confortable à choisir. Donc, on y reviendra. Mais aujourd'hui, comment je voulais procéder? Parce que j'avais... Dominique vous a parlé de... On s'est rencontrés lors d'une formation Creative Commons. Puis on avait un exercice à faire. Vous savez qu'on développe une ressource. Une ressource qui allait être utile pour nos collègues. Donc, nous autres, « Ouais, on va faire une liste à cocher. » Da, 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 da. Puis Dominique dit, « Oui, mais moi, mettons que j'ai un collègue, il y a un beau document, puis il veut juste le rendre disponible, juste ça, sans faire tout le processus. » Puis nous autres, on s'emballait, bien évidemment. C'est souvent le cas dans des formations. Mais après coup, ça m'a resté en tête. Je me suis dit, « Ouais, bon, le besoin de Dominique, c'est vraiment quelque chose de très concret de base. » Donc, attendez, je vais juste ici. Hop, ici. Alors, pour répondre aux besoins de Dominique, ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, puis peut-être, Marie-Lou, tu peux mettre le lien dans le clavardage. Je vous partage un document. C'est une liste de validation d'une réelle avant diffusion pour tout format de type texte, audio et vidéo. Donc, c'est dans le clavardage en format Word. Comme ça, vous pouvez, c'est un fichier sûr. Vous allez même pouvoir l'adapter selon vos besoins, grandir la taille de la police, le traduire en anglais, le rendre épicène si vous voulez, changer du texte. Vous avez le droit. Alors, moi, ce que je vous propose pour peut-être la prochaine, le prochain 20, 25 minutes, ce serait de passer au travers cette liste à cocher-là. On pourrait y aller pour le format texte, par exemple, puis vraiment dire, bon, bien, c'est quoi les bonnes pratiques recommandées, en fait? Il n'y a pas une instance qui va venir étamper une ressource pour dire, elle est libre. Pas du tout. C'est à nous, les gens qui créons une ressource, de la rendre au mieux possible disponible et retraçable. Donc, on a classé les informations sous conseil de base, compatibilité et partage et réutilisation. Est-ce que ça vous va? On passe au travers de ça. Puis, en fait, deux choses, si vous voulez. Moi, j'ai deux écrans, ça va bien fonctionner. Ce que je vais faire, je vais peut-être, je peux peut-être même le faire en même temps que vous. Je pourrais prendre ici ma liste à cocher. Je vais la mettre, voilà, en format texte. Puis, on pourrait vraiment la descendre au fur et à mesure puis cocher. Puis, en même temps, je pourrais prendre ici, j'ai un document, un format, c'est du texte. C'est une infographie. On considère ça comme texte parce qu'il y a du texte qui est organisé graphiquement. Puis, je pourrais le faire au fur et à mesure. Si vous voulez utiliser mon exemple de FAD Express, c'est une vieille infographie que j'ai faite en temps de pandémie, le lien est dans le clavardage. Comme ça, on pourra le faire en même temps, se pratiquer. On va le considérer comme un document martyre. Si vous voulez utiliser votre propre document, allez-y, là, il n'y a pas de souci. Donc, je vais essayer de ne pas trop vous donner le mal de mer, mais je vais passer d'un document à l'autre quand même. Alors, conseil de base. Bon, on va choisir sa licence. Donc, vous voyez ici, là, première chose avant, quand vous créez un document ou vous voulez diffuser un document, la première chose à faire, c'est, un, de choisir sa licence. Super important. Donc, ici, il y a, merci Simon, pas de souci, bonne journée. Donc, c'est de choisir sa licence. Donc, on revient ici, le lien dans le document nous amène ici. Donc, moi, j'avais choisi, moi, je le sais déjà, je prends un petit raccourci, là, je vais prendre Sissibay. Voilà, next. OK. Fait que là, j'ai choisi ma licence, Sissibay. Et là, qu'est-ce que ça me disait? Et télécharger l'icône de la licence dès le début du projet A. Je vais aller télécharger ma licence, le PNG dont je vous parlais. Là, vous êtes sur la page Download de Creative Commons. J'adore cette page. Moi, ce que j'ai fait, j'ai tout téléchargé, les logos, je les ai pris, je les ai mis dans un dossier puis au besoin, je sors celui, celui que j'ai besoin, mais j'en utilise beaucoup. Donc, à chacun de fonctionner comme vous voulez. Là, je vais zoomer un peu. En fait, vous voyez ici, à voir, vous avez l'ensemble des licences ici, même celle du domaine public. Vous les avez en gros format. Vous pouvez les télécharger dans le format que vous voulez. Tiens, moi, je vais prendre le PNG. On peut faire enregistrer sous. Je peux-tu juste faire copier? Je peux, je peux. Copier l'image, voilà. Puis, je voulais juste retourner ici puis apporter votre attention sur ce qu'on continue à descendre dans le bas de l'image. Vous voyez ici, on a les formats qui sont un peu plus restreints. C'est exactement la même valeur légale. C'est juste que visuellement, on voit moins les mentions. Ça peut être pratique des fois dans certains cas de mise en page où est-ce qu'on veut quelque chose de plus discret où on a moins d'espace. Donc, alors là, moi, j'ai copié ici ma licence et je viens tout simplement, boum, la placer. Là, vous pouvez le faire de votre côté aussi. Et là, vous avez un choix éditorial à faire. La licence, on la place où? On la place comment? Écoutez, c'est votre document. Vous en êtes responsable. Toutefois, généralement, on va le retrouver selon les types de documents. Quand c'est des infographies, ça va être souvent dans le pied de page, dans le bas. Quand c'est des documents de longue haleine avec plusieurs pages, on va le trouver soit en début de document. Des fois, il y en a qui vont préférer le mettre vraiment à chacune des pages. Donc, à vous de voir. C'est vraiment un choix éditorial qui vous revient. Est-ce obligatoire l'icône ou on peut écrire seulement? Excellente question. L'icône n'est pas obligatoire. Vous pouvez simplement écrire là. Là, je vais le faire. Ce document est rendu disponible sous licence XYZ. Et ça suffit. Toutefois, ce qui est le fun avec l'icône, c'est qu'on le voit. On le repère visuellement. Donc, je trouve que pour l'utilisateur, le prochain utilisateur, c'est simple. On le voit tout de suite. Puis là, en fait, je devrais suivre ma liste à cocher. Attendez. Je vais faire ça dans je m'emballe. Je m'emballe. Donc, j'ai choisi ma licence. Je l'ai téléchargée. Je l'ai mis sur mon document. Définir l'emplacement de la licence. Bon, début, document au pied de page. OK, ça, c'est possible. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être le plus stable possible. Si vous aimez l'avoir à gauche, essayez-le d'avoir une constance dans vos pratiques, surtout si vous commencez à en utiliser beaucoup. Comme ça, graphiquement, vous allez avoir un ensemble de ressources qui vont être, qui va avoir un fil d'Ariane. Ça va être quand même assez harmonieux. À poser la licence ou la mention de la licence dans le cas de la question de Marie-Denise et l'attribution. L'attribution, moi, j'aime bien faire ici, pour citer ce document, ça me fait penser, je vais le copier ici, tu sais, quand on fait de la recherche documentaire ou on fait de la rédaction d'un texte, là, on va chercher une référence ou une source scientifique. Bien, moi, j'aime bien, là, quand ils me disent comment citer ce document-là. Là, les bibliothécaires vont me dire, Marie-Anne, ça ne veut pas dire que c'est du Chicago ou du Hapa. Oui, je sais, mais moi, je ne suis pas en bibliothéconomie, donc j'aime bien quand on m'aide à faire mes attributions correctement. Donc, c'est un peu dans cette optique-là. En indiquant, sur mon document, moi-même, comment citer mon document, j'aide le prochain à lui-même me citer correctement, à citer mon document. Donc, c'est vraiment dans une optique d'aider le prochain utilisateur. Puis, on retrouve quoi? On retrouve l'auteur, la date, le titre, notre université ou cégep ou peu importe, et la licence choisie. Donc, moi, je le copie ici. Je vais retourner. Attendez. Voilà. Pour citer ce document, donc là, je mettrai du BM puis vous pouvez très bien le faire au long, Marianne ou comme vous voulez. date. Sérieusement, l'année, l'année suffit. Titre ici, le titre, c'était FAD Express. Adapter son cours. Bon. Voilà. Université. Là, je vais faire rire ma collègue Maryse. L'université de Bromont. C'était notre exemple de ce matin dans nos cas de discussion. La licence choisie. Donc, moi, j'ai choisi la licence. Et là, on s'en vient à un endroit. Tu sais, si, si, bye. Mais en fait, il faut mettre aussi l'hyper lien de la licence. Encore dans les bonnes pratiques, je pense au prochain utilisateur. Lui, il veut lire. Il voudrait lire, par exemple, les conditions d'utilisation. Donc, je vais faciliter pour lui. Je vais aller voir ici. Vous vous rappelez quand j'arrive à mon bêta chooser, je vais à see the license deed. Donc, c'est vraiment le descriptif de la licence. Je vais le mettre en français parce que franchement, ça vaut la peine. Donc, j'arrive à cette page-là, je valide, oui, c'est bien, c'est si, bye. Donc, je copie. Je reviens ici puis tout simplement, je viens l'appliquer sur ma licence. Puis ça, moi, ce qu'on vous propose, pour citer ce document, il y a d'autres façons de le faire, mais c'est une suggestion. Donc, sentez-vous très, très confortable. Puis là, il y a de la mise en page à faire. En principe, je ne mettrais pas de contours. Voilà, ici. Voilà. Donc, ça, ce serait pour citer ce document. Puis là, bien, je vais juste retourner dans ma liste. Moi, je trouve, j'ai mis, OK, alors là, j'ai mis ma licence, j'ai mon attribution de document, mais je n'ai pas dit, il y a une petite mention légale qui vient avec la licence ici. Il manque une petite mention légale. Il manque le terme de la licence. Et ça, je la trouve en français. Je ne sais pas si je la trouve en français ici. C'est cette phrase-ci. This work is licensed under CC BY 4.0. C'est important de dire que c'est la version 4.0. C'est une version qui a été rédigée le plus possible en concordance avec les règles internationales. Je n'irai pas trop dans le détail. Je vous avoue, ce n'est pas nécessairement mon domaine. Mais là, ce document est disponible sous, là, à vous de voir, sous les conditions d'utilisation de la licence. Vous avez le droit de le faire long, vous avez le droit de le faire court. Moi, j'aime bien quand c'est court. Je trouve que c'est plus simple. Puis là, en fait, ça, je devrais le mettre sur un... Je vais le mettre à côté de ma licence, en fait. Voilà. ici. Je suis un petit peu sur la mise en page, vous allez me dire, Marianne. Je tourne les coins. Bonjour. J'aime ça quand c'est beau. Voilà. Je mets ça ici. Voilà. À côté. Hop, 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 hop. Après ça, à vous de voir, il n'y a pas de police ou de taille nécessaire, mais tu sais, il faut que ça reste lisible quand même, sans que ce soit trop... Dans le cas que, tu sais, la question de Marie-Denise qui était, « Oui, mais est-ce que je suis obligée de mettre le logo? » Si vous ne mettez pas le PNG de la licence, à ce moment-là, assurez-vous que ce soit vraiment très clairement indiqué aussi, là, un ou l'autre. Ce qui est important, c'est de le communiquer au mieux. Donc, voilà. Jusqu'à présent, est-ce que ça va? Avez-vous des questions? Comment ça se passe? Je pense que tu avais répondu, Morgane, à une des questions. chatte, Jean. Est-ce que tu viens de me dire, le lien et la licence? Parfait. Donc, si je reprends ici, on descend. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait des cases à cocher. Alors, on peut cocher, on peut cocher. S'assurer que la licence et l'attribution figurent sur toutes les composantes de votre texte qui ont un potentiel de voyager par elle-même. Ça, c'est intéressant. Dans mon exemple, on ne l'a pas. On ne l'a pas. C'est trop simple comme exemple. Toutefois, un livre, un manuel comme celui que Pascal est en train de rédiger, Pascal Martinelli, il est en train de rédiger un manuel et à l'intérieur, il a peut-être fait une figure ou un tableau qui est vraiment intéressant. Donc, peut-être que quelqu'un voudrait juste partir avec ce tableau-là. À ce moment-là, c'est intéressant de rajouter aussi la mention et la licence sur ces éléments-là, se disant, peut-être que les gens vont extraire seulement cette composante-là. Donc, ayez ça en tête. Même chose aussi, par exemple, un projet balado. Ah, j'ai un balado, je mets ma licence aussi ou je l'ai dit à l'oral, vous pourrez aller voir dans la liste balado, mais le verbatim ou le descriptif ou le scénario d'apprentissage qui va avec ou le carnet de l'étudiant, bien, toutes ces composantes-là aussi, idéalement, c'est d'y mettre donc l'attribution, la licence. Comme ça, c'est intéressant. À gros niveau, mais aussi les composantes précises parce que ce qui arrive, ça, c'est très dommage, c'est que je pourrais retrouver ce beau tableau-là qui a été fait par Pascal sur Google que quelqu'un d'autre aurait extrait, qui aurait remis là. Je n'aurais jamais su qui l'a écrit, qui l'a fait. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ou pas? Dans le fond, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir engager la discussion par la suite avec les gens qui l'auraient créée, par exemple, ou continuer de faire rouler la roue. C'est plus dans cette posture-là que je vous suggère de mettre la licence pour l'attribution sur toutes les composantes. Les composantes à fort potentiel. Ensuite, ajouter les logos, bien là, ça, c'est encore une fois, c'est un choix éditorial si vous voulez. Bon, c'est pas ce que je veux, moi, je voulais aller, je vais vous remettre ça. Bon, par exemple, que je suis, j'ai mon logo proche ici, le Fabri-Cred, bon, je mettrai mon logo si vous voulez. Il est sorti, il est sorti beaucoup trop gros. Les logos, encore une fois, bien là, ça, c'est des marquants. Donc, pour votre information, les marques ne sont pas régies par le droit d'auteur. Donc, des fois, c'est des craintes qu'on entend, oui, mais là, si je mets mon logo sur un document, si c'est bien, est-ce que quelqu'un peut le modifier, l'adapter, le réutiliser? Non, parce que c'est régi par la loi sur les marques, les marques déposées. Donc, non, 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 faites-vous-en pas. Les gens ne peuvent pas aller l'utiliser ou le copier. S'il fait, c'est parce qu'il, il ne sait pas qu'il ne peut pas le faire et qu'il le ferait de toute façon. Tous les logos sont déjà disponibles sur le web, de toute façon. Mais je veux juste vous dire que ce n'est pas régi par la licence. Puis, à vous de voir où est-ce que vous voulez le positionner encore une fois, moi, je vous suggère de peut-être vous faire un gabarit, puis reprendre tout le temps avec déjà votre licence placée, déjà pour citer ce document, avec déjà les logos placés. à vous de voir. Mais c'est une question un peu de mise en page ou de balises éditoriales. Vous pouvez même en parler avec votre département, votre faculté. Comme ça, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez avoir un look and feel, vous pouvez avoir vraiment un fini qui est assez similaire et harmonieux à l'intérieur d'un même département ou d'une même faculté, d'un même service. Donc ça, ça peut être intéressant de vous entendre sur des balises éditoriales ou faire quelques gabarits de documents. Alors, ajouter les logos. Donc ça, c'est fait. Je reprends ma liste et on progresse. Ça va bien. On identifie les éléments de contenu qui peuvent provenir d'autres sources et attribuer le TASL. Note en bas de page. Titres, années, sources et la licence. Alors ici, qu'est-ce que j'aurais ici? Bon, bien moi, ce que j'avais fait, il y a des icônes que j'étais allée chercher. Puis j'étais fine. Je les ai déjà mis quand même. Je nous ai sauvé du temps. Vous voyez, je les ai mis en deuxième page. Ils pourraient être remontés plus haut. Mais vous voyez ici, c'est dans mes icônes. Bon, j'ai le titre, l'auteur. C'est en anglais parce que ça provient d'une plateforme en anglais. J'aurais pu le mettre en français aussi. In the Ike, la correction, et the non-project. Et vous avez vu, j'ai mis les liens hypertextes aussi. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque la licence. Puis je le sais, moi, ceux-là, c'est CC BY. Mais en principe, il aurait fallu que je les écrive. Donc, c'est important aussi d'indiquer pour la prochaine personne quels composants sont libres dans ce document-là. Voilà. Alors ça, c'est là. là, ce matin, on m'avait posé une bonne question dans, j'animais un autre atelier. C'était, ouais, mais là, je les mets où, moi, mes citations d'icônes? Et ça, c'est intéressant. Puis je vous invite même à voir, dans la foire aux questions de Creative Commons, une section à cet effet-là. Il y a des bonnes pratiques sur où placer l'attribution. Puis ça dépend encore du média. Toutefois, ici, moi, je trouvais que de mettre l'attribution directement à côté de l'icône, ça alourdissait mon visuel puis je trouvais que ça ne l'aidait pas. Donc, j'ai fait une section icône. Donc, ça, c'est correct aussi. Au niveau d'un PowerPoint, même chose, vous pouvez le mettre directement en dessous, mais tant qu'elles mettent en taille tellement petite qu'on ne puisse pas lire, à ce moment-là, il vaut mieux faire une page à la fin avec sources et références. Pour les films ou vidéos, tu sais, c'est plate de voir les sources dans ton animation. Merci, Marie-Lou, de faire à la fin une liste avec justement les attributions. Des attributions autant que faire se peut, T-A-S-L, ça démontre vraiment une bonne pratique de notre part. Donc, dans le clavardage, justement, le wiki de Creative Commons pour les bonnes pratiques à ce niveau-là. Ça dépend encore une fois du média. Voilà. Voilà. Bon. Inscrivez une mention. Contribution pour souligner la part de d'autres personnes si désirées. Bon, des fois, on me demande, ouais, mais je n'étais pas toute heure à travailler là-dessus, j'ai eu des étudiants, il y a eu des collègues, ta ta ta. Écoutez, ça, c'est toujours bien compliqué. Il faut garder ça simple. Ce qui est important dès le départ, entendez-vous aussi, auteur, co-auteur, ce sont des gens qui ont apporté une contribution, une contribution vraiment notable. Donc, ça, c'est important. Par la suite, ça peut être des contributeurs, des relecteurs, un remerciement tout simplement. C'est le fun de reconnaître la part aussi des collègues. Je pense que ça démontre aussi la force d'un document, le fait d'avoir été plusieurs à y travailler. Donc, si vous voulez vous ajouter une mention, vous pouvez le prévoir, mais il n'y a aucune obligation. C'est seulement une bonne pratique au niveau de la diffusion de documents. Encore une fois, si vous faites un gabarit, prévoyez-le à un endroit de remerciement ou de contribution. Ça, surtout pour les grands, moi, dans mon cas, mon exemple, l'infographie FAD, j'aurais pu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ça, c'est une composante d'un document de 35 pages. Dans le fond, on a sûrement des remerciements quelque part. Oui. Ensuite, conseil, bonifier son document avec d'autres ressources spécialisées. Donc, ça, c'est intéressant. Des fois, on se dit, ah, bien, j'aimerais ça peut-être ajouter d'autres composantes. Et là, je vous apporte vers le LibGuide de l'Université de Montréal sur les rails. Marie-Lou a fait un excellent travail. D'ailleurs, j'ouvre la porte, là, si vous voyez d'autres ressources qui devraient être colligées dans ce document-là, n'hésitez surtout pas à lui en faire part. Donc, vous voyez, on est sur la page des bibliothèques de l'Université de Montréal. Trouvez des ressources éducatives libres par type de document. Hey, super. Vidéo éducative. Alors, ici, vous en avez une liste, les fournisseurs et les licences. Donc, portez toujours une attention aux licences quand même, la documentation que vous allez trouver. J'accompagne quelqu'un pour faire une capsule vidéo. Bien, une petite intro jazzée. Il y en avait une, si, si, bye. Fait qu'on est allé la prendre puis ça a vraiment jazzé notre vidéo. Donc, c'est vraiment génial. Il y en a pour des images aussi. Puis, ce n'est pas une finalité, il y en a plus. C'est ça. Voilà. Ici, il y a aussi manuel, textbook, des fournisseurs, les MOOC, enregistrement sonore, musique. Super. Les balados, c'est de plus en plus commun en éducation. Donc, n'hésitez pas à aller voir par type de document. Moi, je trouve ça super. Puis, dans le menu à gauche, vous avez aussi, si vous voulez y aller par langue ou par discipline. Donc, oui, on est chanceux d'avoir une Marie-Lou. Tout le monde, je pense. c'est important pour moi de le rajouter ici dans la liste dans le sens où, bien, des fois, vous allez trouver peut-être une image ou une illustration qui est sous copyright. Je ne peux pas vraiment l'utiliser. Bien, allez voir dans la liste, dans la banque de ressources proposée, Wikimedia, il y en a beaucoup aussi. Donc, n'hésitez pas. Même chose ici aussi, c'est juste une suggestion. Compliez les références. Toujours à la fin, c'est bien de citer ces sources. Donc, pour les projets d'envergure, surtout, vous pouvez utiliser Zotero, qui est un logiciel libre pour la gestion de références bibliographiques. Et puis là, je parlais avec Dominique. Les deux, on n'est pas en bibliothéconomie, ce n'est pas notre force, mais n'hésitez pas à demander l'aide de vos bibliothécaires. Ils sont bons là-dedans. Ils vont vous montrer comment ça marche, Zotero. Moi-même, je l'utilise assez, mais pas assez pour être, bon, je vais le dire, pour être une Zorro de la Zotero. Oh là là, mon Dieu. Ça reste entre nous. Ensuite, donc c'est bien, on a fini maintenant la section conseil de base. Questions, commentaires pour cette section-là? Peut-être juste, Marianne, petit commentaire. Quand tu disais la bonne façon, le document pour trouver d'autres ressources libres qu'on pourrait utiliser. Demain, vous ne faites pas un atelier, la fabrique REL, il me semble, pour trouver des REL aussi. Il y a ça, je plague un peu. Oh, t'es fin. T'es fin. Oui, demain, ça va être Myriam Baudet, je la vois dans la liste des participants, c'est bibliothécaire de l'Université de Sherbrooke. Je pense que j'ai mis le lien à la fin de la présentation. Donc oui, il y a une présentation demain qui porte justement sur comment chercher et trouver des REL. C'est demain à 10h30. Il me semble. à la fin d'aujourd'hui, je vous donnerai le lien pour y accéder si ça vous intéresse. Super. Merci Anne-Marie. puis merci tout le monde aussi des commentaires. C'est super le fun, bonification en continu. Moi, je trouve ça très, très, très pertinent. N'hésitez pas. Merci. On continue maintenant la compatibilité des licences. Aïe, aïe, aïe. Ça là aussi, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Les bibliothécaires, votre leader REL dans votre réseau, quelqu'un qui aurait peut-être suivi la formation Creative Commons, la Fabriquerel aussi ou toute autorité compétente. ce n'est pas toujours évident au niveau de, bon, bien là, moi, mon document est CC BY, puis là, je veux utiliser une image qui est CC BY NC. Est-ce que j'ai le droit? Comment je peux faire? Est-ce que j'ai des alternatives? Est-ce que je peux faire une exception à la licence? Donc, ce n'est pas si évident que ça. D'ailleurs, pour les gens qui aiment les matrices, vous serez servi. Donc, au niveau de la compatibilité des licences, vous avez ici, là, vous avez vraiment une matrice, là, bon, domaine public. Parce que, tu sais, par exemple, si je prends, bon, bien, moi, mon document est CC BY, je peux utiliser des ressources du domaine public, des ressources CC BY, CC BY SA, CC BY NC. ND, je ne peux pas, ici, je peux, ici, je peux. Donc, vous voyez, il y a vraiment une matrice, là, à bien analyser. Les gens qui sont pour la culture libre, ici, ils seraient ravis de dire go, le domaine public, tout le monde. Mais bon, c'est ça. Mais sachez que ça existe, puis c'est quand même des points de vigilance, là, à avoir. Je n'irai pas ici dans le détail, je ne veux pas rentrer dans ce... mais aller chercher, là, des... Puis moi-même, des fois, là, j'écris à Marilou, je dis, Marilou, voici mon cas de figure. Tu ferais quoi? Tu sais, là, on en discute. C'est correct, là, d'en parler ensemble parce que je pense que au niveau de la francophonie, au niveau du Québec, on est en ce moment en... on est en essor. Donc, on apprend, là, collectivement, tout le monde ensemble. Voilà. Alors, donc ça, c'est bien. Ensuite, citer les sources utilisées, oui, tout à fait. Donc là, vous allez dire, mais c'est quoi la différence? Bon, ici, c'est vraiment l'attribution, mais les sources et les documents sources aussi, ça se ressemble un peu, mais assurez-vous que tout y est cité. Encore une fois, dans la citation, assurez-vous que les hyperviens de la ressource propriétaire... non, c'est pas ça que je veux dire. Vous avez une... Je prends l'exemple encore du manuel de Pascal. Pascal nous rédige un beau manuel puis il fait référence à un chapitre ou à un article dans une revue savante. C'est sûr que... qui est sous copyright. On ne peut pas le prendre puis le mettre dans une ressource éducative libre parce qu'on ne détient pas les droits de cet article-là. Toutefois, s'il est en libre accès, bien, la meilleure stratégie serait de mettre un hyperlien qui pointe vers cette ressource-là. Donc, ça, c'est une bonne stratégie, surtout si c'est une ressource qui est en libre accès, donc qui va être accessible sans frais, sans cas d'utilisation. Donc, ça, ça peut être une stratégie à privilégier quand on n'est pas capable de rentrer quelque chose dans sa création. On va pointer vers lorsque possible. Et voilà. Et, bon, indiquer toute exception à la licence. C'est déjà arrivé, là, des fois, il y a certains, on a des exceptions à la licence, puis ça, on le communique pour les prochains utilisateurs toujours. Donc, à faire attention. Rapidement, partage de l'utilisation. Ça, je trouve ça intéressant parce que, moi, j'ai appris des choses. J'ai vraiment appris des choses là-dedans au niveau des, surtout le premier point, inscrire les métadonnées liées aux documents dans MS Office. et ça, c'est Sophie Saint-Cyrs, bibliothécaire à UDS qui m'a montré comment faire. Alors, dans MS Office, c'est très simple, vous allez dans fichier, informations, et là, vous voyez à gauche, à droite, pardon, la section propriété. Puis là, bien là, vous voyez là, ça me dit le titre. Bien, il faudrait que je mette un titre. Le titre, une fois que ça va être diffusé, le titre va aider. Plus que je mets des mots, on appelle ça des métadonnées, donc ce sont des données qui décrivent. C'est vraiment des descripteurs de mon document. Donc, je vais mettre mon titre. Validation avant diffusion de réel. mots-clés, des mots-clés pour aider aussi le repérage, donc des mots-clés en lien avec ma ressource. Donc, ce serait réel, dépôt, liste de validation. J'ai mis réel, mais je peux mettre ressources éducatives libres. Vous pourriez mettre le nom de votre cégep. Moi, je vais mettre fabrique-rel. Donc, on met ça. Voilà. Commentaire. L'espace commentaire, en fait, c'est comme un champ de description, ce qui fait que quand Google va le retracer, vous voyez qu'on a la liste des ressources qui sortent sur Google, bien souvent, les deux lignes, en dessous du lien, bien ça va être, ça va être extrait du champ de commentaires. Donc, vous pouvez mettre le document et là, vous faites une petite description à cet effet-là. Et là, personne associée. Et là, vous voyez, mon Dieu, mais Sonia Morin, en fait, elle n'a pas contribué à ce document-là, ma collègue. Moi, je suis repartie d'un vieux document Word. Ce qui fait que, vous voyez, les métadonnées qui étaient attachées à ce vieux document Word-là sont erronées. C'est vraiment important d'aller voir et d'aller modifier lorsque vous pouvez. Vous pouvez ajouter aussi des auteurs. Ici, par exemple, je pourrais mettre Dominique, je ne sais pas si ça va sortir, je ne mettrai pas n'importe qui. En tout cas, bref, vous pouvez mettre plusieurs auteurs. Donc, c'est quand même intéressant. Moi, j'essaie de rentrer ça dans mes pratiques. Ça fait partie de bonnes pratiques du numérique. Alors, on appelle ça des métadonnées, mais attachées au document. Donc, quand vous allez faire circuler votre document, ça va être, ça va y être inscrit. Moi, la version que j'ai, je ne sais pas si c'est la même que vous, peut-être que vous, vous aviez déjà des métadonnées associées au document que je vous ai, que je vous avais transférées en début d'atelier. À voir. Bref. En tout cas, moi, ça, c'est pour moi, moi, cette année, c'est mon défi, toujours mettre mes métadonnées dans mes documents. OK, il nous reste quatre petits points. Ajuster le nom de fichier pour qu'il reflète le mieux le contenu du document. Bon, le nom de fichier, c'est sûr que souvent, là, on a de la difficulté. Ça, test, VF, ou notre nom, l'année. Donc, essayez vraiment d'y aller avec des mots-clés importants parce que ça fait partie des éléments descripteurs aussi, là, du document. Donc, c'est vraiment une bonne pratique à avoir. Ensuite, partager le fichier source, toujours pour le prochain utilisateur. Vous faites un beau document, bien, vous pouvez le donner en PDF parce que vous voulez qu'il reste beau. Ça, c'est le QI, comme dirait Denis Chabot, Chabot du CCDMD. ça, c'est le QI, mais tu peux aussi donner le cru et que la personne le fasse cuire à la maison. C'est comme la lasagne déjà cuite que tu fais chez vous, la lasagne pas cuite que tu vas cuire chez toi avant de le mettre, avant de souper. Donc, si tu veux te rajouter de la salade dans ta lasagne ou des piments piquants, par exemple, bien, tu peux. Alors, c'est ce qui est le fun avec les fichiers sources, en fait. Donc, tu peux donner le Word et le PDF ou tu peux donner le PowerPoint, le Word. Donc, le plus possible, des fichiers qui sont modifiables, ça facilite pour la suite. Fichiers sources. Ensuite, prévoir les liens d'accès passerelles. Je vous ai parlé plus tôt, on avait un balado, un balado avec la transcription puis il y avait aussi un document d'apprentissage. Bien là, j'ai trois composantes qui ont un potentiel de voyager indépendamment. Moi, ce que je veux, c'est que si un utilisateur arrive via le balado, je veux qu'il arrive à retracer la transcription puis je veux qu'il arrive à retracer aussi le cahier d'apprentissage. Moi, j'appelle ça des passerelles ou des points d'accès, des points d'entrée. Je ne sais pas si j'utilise le bon terme, utilisez celui que vous désirez, mais je pense qu'on se comprend. Donc, l'idée, c'est par exemple, si mon balado, je dépose sur Balado Québec ou iTunes, bien dans la section d'inscription, je ferais un lien vers, tu sais, je pointerais vers le site où est-ce qu'il y aurait la transcription puis l'activité. Puis sur mon activité puis sur ma transcription, je mets le lien vers aussi mon balado. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, bien, ça peut voyager indépendamment puis il faut que je m'assure que les passerelles soient là pour que toutes les composantes soient bien, soient bien retracées. Et finalement, bon, choisir le meilleur lieu de diffusion. Et ça, c'est pas évident. Alors, format texte, bien, c'est sûr, un site web, c'est bon, un dépôt en bonne et due forme avec métadonnées permaliens, c'est super. Un intranet, à la limite, pour donner accès aux gens de votre communauté. C'est sûr que les externes n'y auront pas accès, mais c'est mieux que de le garder sur son ordinateur. Moi, c'est ce que je me dis. Un wiki, pourquoi pas, pourquoi pas, un wiki, c'est chouette. Slide share, partager les PowerPoints. Si c'est un audio, un vidéo, il y a d'autres plateformes aussi. Donc, il y a plusieurs stratégies ou liens ou possibilités pour faire voyager le document. Ce qui est important, c'est de le faire sortir, en fait. Alors, bien, on a fait le tour. Puis là, bien, vous comprendrez que je ne passerai pas non plus le format audio et vidéo. Ça se ressemble sensiblement, mais il y a des petites, surtout au niveau de l'export en vidéo, audio, il y a des petites considérations. Puis au niveau aussi, je vais juste le pointer, au niveau, je vais prendre, je vais prendre le balado. Il y a des formulaires de consentement, droit à l'image, particuliers pour les ressources éducatives libres. Donc, nous, on a des formulaires à la fabrique. Vous avez le lien, là, ça vous pointe vers le formulaire. N'hésitez pas à les voir. Puis aussi, bien, quand c'est un balado, bien, inclure dans la narration la licence. Si on ne la voit pas, il faut au moins l'entendre. Donc, il y a différentes considérations à avoir selon le type de média. Ça fait que c'est intéressant de la voir souvent une forme de liste à cocher. Vous pouvez vous l'approprier. Vous pouvez la mettre, vous pouvez enlever des sections de cette liste-là, en mettre de nouvelles. Ça vous appartient. C'est un document de travail, en fait. CC BY, modifié. Puis si vous rediffusez, vous avez juste à citer, en fait, ici, Fabrique REL 2022. Tout simplement. Vous dites, document adapté de Fabrique REL 2022. Voilà. Et là, petit temps de pause. J'aimerais vous entendre. Questions, commentaires, réflexions. Merci Marie-Denise. Juste pour les gens qui sont là, Marie-Denise, elle a un problème de micro. Bon. Alors là, on parlait de diffusion. Il nous reste peut-être deux petites choses à mentionner, puis ensuite, on pourra vraiment passer aux échanges. Ah, merci, Tiennesa. J'aime ça, moi, les gens qui veulent s'impliquer. C'est intéressant, ton commentaire. Donc, ça parle de dépôt diffusion. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on a besoin, je pense, de gens qui se joignent à cette réflexion-là et à cette discussion-là. Comment on veut accompagner nos communautés dans la diffusion? Parce qu'en fait, il n'y a pas de solution idéale, mais il y a différentes stratégies selon les différents contextes ou projets aussi. Il y a la diffusion et il y a le dépôt. Dans les deux cas, ça sert à faire voyager, ça sert à faire partager une ressource. Au niveau de la diffusion, souvent, une diffusion, ça va être, on donne un accès juste via un site web, un hyperlien. Ce qui peut arriver, c'est les fameuses erreurs 404, les liens brisés. À partir du moment que le projet n'existe plus, les porteurs de projet ne sont plus là, bien là, pouf, le site n'est plus maintenu. Ensuite, comment la trouver? Ce n'est pas si évident que ça, retrouver des ressources à moins qu'on tombe sur le site web ou que le site web soit très, très bien référencé. Donc, il y a aussi des stratégies communication au travers de ça. Donc là, je vais vraiment grossièrement, mais pour vraiment faire la différence entre juste une diffusion web ou un dépôt. Quand on parle d'un dépôt, un dépôt, c'est vraiment, souvent, on parle, par exemple, BANQ, Bibliothèque nationale, ou nos dépôts institutionnels qu'on aime beaucoup, qui sont très designés pour le dépôt de mémoire et thèse, moins designés pour les ressources éducatives libres. Ceci étant dit, tout est en mouvance, on ne sait jamais vers où on va aller, mais bref, ce que ça fait, c'est que quand on dépose un document, on remplit des métadonnées, donc des descripteurs de la ressource, type sujet, résumé, auteur, tout ça, et finalement, ça génère un permalien et ce permalien-là, en fait, il ne va jamais être brisé, on n'arrivera jamais à une erreur 404. Ça va dans une collection qui peut être moissonnée par un autre portail ou un autre moteur de recherche, donc l'exposition, l'exposure, le potentiel de retrouver cette ressource-là est vraiment très, très élevé quand on utilise un dépôt. L'accès est pérenne et c'est moissonné. Des exemples de dépôts, dépôts institutionnels, éduc-info collégial, GitHub pour les logiciels, je ne sais pas si c'est vraiment un dépôt avec permalien, je ne crois pas, mais souvent, pour les logiciels, le développement de logiciels, on utilise beaucoup GitHub, j'espère pas trop parler à travers mon chapeau, les archives nationales, eCampus Ontario a aussi, lui, une plateforme de dépôt. Côté diffusion, on parle de sites web, sites web institutionnels, sites web personnels, YouTube, Vimeo, Balado Québec, Wikipédia, ça peut être aussi des plateformes qui permettent la diffusion de ressources éducatives libres. Parlant de Wikipédia, bien, en fait, je laisserai Dominique peut-être conclure avec ça un exemple, lui, de comment il a utilisé Wikipédia pour diffuser justement ses ressources. Oui, merci, Marianne. Juste terminer avec un exemple, un peu ce que je disais au départ, toutes nos réflexions que j'ai eues personnellement avec des collègues, que j'ai eues aussi avec Marianne sur la diffusion des activités. Bien, tu sais, moi, ça a commencé un peu comment je suis rentré dans cet univers-là. J'ai, on m'a partagé du contenu, des activités, on m'a partagé des ressources, des idées que j'ai empruntées, évidemment, puis je vais présenter mon écran parce que la petite page de, voilà, la page Wiki que je vais vous montrer ici, ça semble complexe, c'est comme bête, complexe, au sens que on dirait que je l'ai programmé, en fait, non. Wikipédia, c'est libre, donc on peut récupérer du code des exemples, puis je suis parti d'une page qui existait déjà, qui était la page projet académique de l'UQAM, donc, les projets pédagogiques, pardon, puis j'en ai fait une pour Saint-Jérôme. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je peux diffuser, là, je n'ai pas encore mis, je suis en train de voir comment je peux libérer, évidemment, mes consignes pour mon travail sur Wikipédia que je demande à mes étudiants. Cela dit, tout le matériel est là. Autrement dit, là, vous voyez, j'ai mis une délecture obligatoire, j'ai mis les ressources de la bibliothèque. Quand on parlait des bibliothécaires, on a besoin d'aide, tu vois, mettons, pour différents éléments techniques. Quelques ressources ou moteurs de recherche qui ne sont pas citées dans la bibliothèque, qui ne sont pas sur le site de la bibliothèque, mais qui sont en libre accès. Donc, parfois, mes étudiants, quand c'est en anglais ou en français, même, on peut trouver certains liens, certains articles scientifiques qui ne sont pas, mettons, sur Érudit. Etc. Donc, ici, vous avez, bref, des exemples de projets pédagogiques hiver, automne et l'année passée, hiver 21. Je vous montre un exemple rapidement. Je vais passer à ça. Ici. Ça, c'est un exemple de travail d'une de mes étudiantes. Évidemment, je vous montre un des meilleurs travails que j'ai eu. C'est une étudiante en initiation pratique à la métaux en sciences humaines qui a écrit un article qui s'appelle double exceptionnalité. Bon, à la fois, les étudiants ont contribué, sont insérés dans un article. Et ce projet-là permettait un peu dans l'idée du libre, ça permettait que les étudiants aient une façon de travail et qu'ils puissent être partagés, récupérés. Puis, je leur disais, bien, évidemment, vous avez créé un article, vous avez fait une contribution, elle sera remixée, réadaptée, remodelée. Puis, ça, c'était du côté étudiant, tu sais, au point de vue d'une pédagogie plus active, disons. Bon, de mon côté, moi, ce que j'ai repris, j'ai fait des, mes consignes, évidemment, je les ai rendus disponibles à mes collègues à Saint-Jérôme où on est justement en réflexion pour partager différentes ressources. autre exemple intéressant parce que le guide méthodologique du programme des sciences humaines donc qu'on a distribué à nos étudiants, ça les évite aussi d'acheter un manuel à chaque année pour, et qui est obligatoire. Donc là, il y a un sous-comité donc je pense que Joël Kérin qui est dans la salle ici, Zoom, a contribué au comité. Donc, les profs ont monté ce guide-là et il laisse, si je vais à la fin, même si la licence n'est pas clairement indiquée justement d'où le fait d'avoir des bonnes pratiques, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant comme exemple parce que des fois on oublie ou en fait, il y avait une licence avant, mais c'est comme perdu dans les versions. Mais ici, bon, dans les sources citées, on voit qu'on avait utilisé Creative Commons comme licence donc c'est un guide qui peut être utilisé en libre accès, gratuit, etc. et remodifier la seule contrainte s'il n'y a pas d'utilisation commerciale. Donc, voilà. C'est un petit exemple de, c'est deux petits exemples que je voulais vous donner sur la diffusion de réelles qui peuvent se faire au collégial. Évidemment, dernière chose, c'est dans la page, l'idée d'une page ou d'un projet pédagogique sur Wikipédia, c'est que d'autres professeurs évidemment puissent venir déposer ce qu'ils veulent. Exemple de l'UQAM qui est un peu plus avancé parce que ça fait plusieurs années qu'ils le font. Les gens ont déposé des ressources éducatives libres, donc des réelles. Moi ici, j'ai dit, il y a un prof d'histoire qui l'a fait, je me suis largement inspiré de ces consignes et ça a permis, vous voyez, un peu comme dans le processus qu'on parlait, ça a permis moi de concocter mes propres consignes et ça m'a aidé évidemment à développer mon cours sur Wikipédia, en tout cas à l'aide de Wikipédia. Donc là, vous pourrez vous-même aller naviguer sur ces pages-là. C'est assez simple, vous pouvez écrire tel quel dans Google la page, vous allez la trouver ou écrire ça dans la barre de recherche sur Wikipédia. Donc voilà. C'était juste un petit exemple, avant la discussion et je termine là-dessus, évidemment, bon, si vous avez des questions, des questions ou des choses à partager par rapport à ça, à ce qu'on a dit, évidemment, vous êtes bienvenus. Et là, je vois, je vois là, m'écrit un message prévu que vous ne voyez pas, elle dit, elle dit que je vois que tu as modifié Wikipédia, elle est allée voir qu'elle pouvait voir toutes les modifications, c'est très ouvert, Wikipédia, on peut voir toutes les modifications qu'on a faites. Elle dit, à trois heures du matin, oui, mais c'est que maintenant, la modification était hier, mais c'est l'oeuvre européenne. Mais effectivement, dans Wikipédia, vous pouvez suivre toutes les modifications qui ont été faites par tout le monde, c'est un peu sur le but. Donc voilà. Merci, Dominique. Merci. Je pense qu'il nous reste quand même une bonne vingtaine de minutes, ça se peut qu'on termine aussi un petit peu plus tôt. Moi, je, 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 c'est pas tout rose. Oui, c'est ça. Je ne vais pas les dire à votre place. Je vais vous laisser les découvrir. Mais j'aurais envie de vous inviter ici à prendre le micro. On ne t'entend pas, Marie-Denise. C'est bon. Ça fonctionne. Ça fonctionne. OK. Vous m'entendez? C'est ça. OK. Moi, j'ai une question. Étant donné que votre, votre réel, elle est dans un Wikipédia, est-ce qu'elle est repérable ailleurs ou c'est seulement via Wikipédia? Parce que, tu sais, à un moment donné, sur un projet, je cherchais des réels, mais je n'ai pas pensé d'aller dans Wikipédia. Ça fait que là, ça va me faire, ça va me faire comme une autre source à aller consulter pour aller regarder une réelle. Donc, c'est une très bonne question. Merci. En fait, on l'a testé. Je me suis posé à une question, puis si on l'écrit tel quel, le problème, c'est le référencement, évidemment. Le référencement, ça veut dire, bon, vous savez, il y a des bibliothécaires ici, mais Google moissonne les données selon ce qui est écrit, bon, selon certaines règles, entre guillemets, comme l'information du document que Marianne avait montré tantôt. Puis, si on écrit exactement projet pédagogique Cégep de Saint-Jérôme, on va trouver quelque chose. Sauf que, si on n'écrit pas les bons mots exacts, ça ne fonctionne pas. Évidemment, c'est un frein au partage. C'est pour ça qu'un dépôt direct sur une plateforme comme Marianne parlait, c'est mieux. D'où je disais, bien moi, là, je suis encore en train de modifier mes affaires, je vais le déposer, éventuellement. Je l'ai déjà, c'est comme, envoyé dans la nature, si je peux dire comme ça, mais effectivement, tu as raison, c'est plus difficile à trouver. Cela dit, détail important, ce que je vous ai montré, puis là, je n'ai pas tout expliqué les détails techniques, c'est une page non encyclopédique. C'est-à-dire, il y a Wikipédia très publique, qui n'en se repédient en tant que tel, les articles, et il y a tout ce qui est Wikipédia à deux points, c'est-à-dire, tout ce qui est des articles, par exemple, il y a les règles, la communauté qui se parle en train un peu pour, c'est quoi des sources fiables ou les projets pédagogiques, c'est un exemple. Mais moi, je l'ai montré comme exemple que dans ma communauté, les gens qui veulent y contribuer, ça va faire une belle page pédagogique éventuellement, que ce n'est pas juste moi qui y contribue, mais que si on voudrait la partager plus largement, on pourrait juste mettre un lien verrait dans un dépôt institutionnel, ce serait une autre façon peut-être de passer au travers de ça. Merci. Merci. Parce que c'est ça, c'est toujours la repérabilité. La repérabilité, c'est ça. On ne les connaît pas. On ne peut pas écrire de titre exact. Tu sais, je me dis, je m'intéresse à ce qui s'est produit, les réelles en sciences humaines, par exemple. On va chercher sciences humaines réelles. Dans ce qui va sortir, on va dire, OK, ça, c'est plus en histoire, ça, c'est plus en sciences, etc. Mais il reste quand même que c'était comme une chose que je n'avais pas vue qui m'a peut-être échappée dans mes recherches. parce que des fois, c'est des structures qu'on veut trouver. Comment la réelle est structurée et on va l'appliquer à un autre domaine ou à tout ça, ce qui fait que c'est facile. Voilà. Non, c'est un bon point parce que la page projet pédagogique en tant que tel, c'est une réelle. Je ne l'ai peut-être pas dit même quand je l'ai présenté, je t'ai un peu rapidement, mais la structure, c'est effectivement une ressource en soi, au-delà de mes conseils particulières de profs que j'ai déjà mes étudiants. Ça me fait penser, ce serait une très bonne idée de partager ce lien-là que les gens aient accès facilement dans mon collège à la page du projet pédagogique. Déjà, ce serait bon. Puis, je partage ton, je me permets, je partage ton, un peu la difficulté de trouver des réelles en français, entre autres. Je ne sais pas si, il y a des, demain, il y a un ordinal là-dessus, je pense qu'on voit tout. En tout cas, moi, je compte y aller, mais, tu sais, le, le, il y en a, j'en trouve là, des réelles, mais c'est, la façon que c'est référencé, où ils sont, sur quel vocable, ce n'est pas toujours évident, effectivement. Je pense que c'est un défi du nouveau web, si on peut le dire, participatif, qui est loin d'être évident. oui, il y a Marie-Élis, oui. Oui, bonjour. En vous écoutant, bien, j'ai trouvé ça original, là, de déposer sur Wikipédia, parce que je n'avais pas pensé avant, je trouve ça génial, en fait, comme idée. Mais là, en vous écoutant, je faisais des, je regardais Wikipédia, puis il y a des portails, je ne sais pas, vous avez sûrement observé ça. Puis là, il y a Wikiversité, Communauté pédagogique libre, et il y a des projets pédagogiques qui peuvent être déposés là. Donc là, je me rends compte que peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'aller plus loin en essayant de chercher des plateformes francophones, puis de s'en créer une, parce que, tu sais, c'est effectivement assez compliqué parfois, de regrouper ces REL-là. En tout cas, c'était une observance présentation que j'ai faite en vous écoutant. Merci pour votre présentation. Merci, Maryse. Est-ce que je peux me permettre, Maryse, c'est ma collègue de trois bureaux, je l'aime beaucoup, elle travaille, elle, sur tout ce qui est EDI, l'inclusif, en fait, dans les pratiques. Maryse, juste pour te dire, ta caméra est fermée, je ne sais pas si tu voulais l'ouvrir ou pas. Je ne vais pas te mettre sous les projecteurs. Oui. OK. Comme si tu avais le petit couvert par-dessus ce qu'on a là ou nos laptops. Bref. OK. Moi, ce n'est pas le bon choix de caméra, effectivement. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, Maryse. Ça fait partie aussi d'un, ah voilà, dans son beau bureau. Ça fait partie de l'ensemble des réflexions aussi. Il y a certains projets qui se prêtent franchement bien à Wikipédia. Entre autres, le projet de Dominique, c'est beaucoup plus large que ça. Puis il y a aussi Jean-Michel à l'UQAM dans un milieu universitaire. Peut-être que ça vaudrait la peine. Parce que là, peut-être même toi aussi, dans des propositions de production, évaluée ou non, quand tu fais des accompagnements dans les programmes, bien, c'est intéressant de proposer une plateforme, par exemple, pour faire une production, une recherche ou une création sur Wikipédia parce que, un, c'est ouvert. Donc, on permet à une collectivité d'en profiter. on peut aussi bonifier des écrits de d'autres personnes. On arrive à proposer un projet pédagogique aussi qui est authentique, signifiant, réel dans une communauté. Donc, puis participer à quelque chose de plus grand. Ça fait que, tu sais, on n'est pas dans l'expérientiel 100%, mais on est dans quelque chose d'intéressant quand même qui a une belle portée au niveau de l'authenticité d'une tâche. Ça fait que ça, ça devient vraiment intéressant dans ce type de projet-là puis dans une bonification en continu aussi des connaissances. Donc, ensuite, je ne sais pas moi si Wikipédia serait adaptée à tout type de, pour recevoir tout type de, c'est ça, Marie-Lou, c'est ça, je ne crois pas non plus. Il n'y a pas de solution miracle, mais moi, puis moi aussi, j'ai fait cette découverte-là très honnêtement. J'étais comme, ah ouais, Wikipédia, je n'étais comme pas certaine. Puis finalement, je me dis, ah mon Dieu, il y a des belles possibilités au niveau pédagogique quand même. Juste pour ajouter un petit détail, merci pour la question, il y a aussi possibilité de faire un wiki, une page qu'on peut modifier, qui n'est pas dans, qui n'est pas Wikipédia en soi, mais qui est comme collaborative, bon, sur le même esprit, qui est collaborative, puis les étudiants peuvent être modifiés un peu comme un blog, puis qui est entre nous ou entre dans une classe spécifique. Ça s'est déjà vu, ça s'est déjà fait, souvent. Cela dit, c'est vrai, comme ça a été dit, au Wikipédia, le problème, c'est que, bien, le problème, je dirais, le problème du web, en général, c'est qu'il y a une abondance d'informations, une abondance de plateformes, puis il y a tout un défi de gérer justement le référencement des ressources, comme on disait que Marie tantôt, mais aussi, où on les met, puis bon, est-ce que c'est utile de dédoubler plein de plateformes? bien, une des solutions qui est intéressantes, parce que, tu sais, dans Wikipédia, il y a plein d'affaires. Wikipédia, c'est une affaire de Wikimédia, puis il y a plein, plein, plein de projets. Un qui m'intéresse, puis j'en dis un petit mot là-dessus, c'est Wikidata. Ça fait un peu spécifique, très informatique, mais pas tant, parce que c'est l'idée de bien référencer avec des méthodes données, d'associer des données à des objets du web, à des textes, à mes consignes de porte, ce qui fait que là, on pourrait éventuellement, c'est le projet, facilement dans le web, mais tu n'es pas de classer les éléments, parce que sinon, j'avoue, c'est une grande question du numérique, ça peut venir complètement, ça peut partir dans plusieurs directions. Puis, je m'ai posé la même question, puis je n'ai pas la réponse, évidemment, mais, tu sais, moi, par exemple, je vais garder Wikipédia comme plus pour un lieu de travail pour mes groupes, à moi, mes étudiants, mes collègues, puis ensuite, quand je veux le diffuser, je pense qu'une plateforme plus officielle va être bienvenue, en gros. Si je peux me permettre d'ajouter, très intéressant, Dominique, si tu veux jaser de Wikidata, tu peux contacter Pascal aussi, qui est Martinelli, qui tripe beaucoup Wikidata. en fait, pour les réels, la complexité, c'est que, c'est ça, c'est qu'il y a une panoplie de types de documents en lien avec les réels et de disciplines. Alors, parfois, les gens veulent chercher dans un domaine disciplinaire, ils se foutent carrément du type de documents qu'ils veulent avoir, puis dans d'autres cas, c'est plutôt l'inverse, ils veulent une image, donc c'est très, très précis, puis c'est pas nécessairement dans un domaine précis. Alors, c'est pour ça qu'on va retrouver sur le web des outils de recherche spécialisés par type de documents et des outils de recherche spécialisés sur les REL, en général, donc où on retrouve finalement un mélange de tous les types, mais par, là, l'avantage, c'est plutôt d'y aller par disciplinaire, par sujet. Alors, mais effectivement, le défi est complexe actuellement parce que pour l'instant, c'est ça, c'est un petit peu un fouillé de tout ça, il faut savoir où aller, c'est pour ça qu'on essaie avec le mieux qu'on peut de donner des pistes les bibliothécaires pour savoir comment retrouver les REL et il y a l'actuel, puis il y a ce qu'on souhaite pour l'avenir aussi, qu'on réfléchit, qu'on essaie de penser, donc ça bouge beaucoup actuellement, donc éventuellement, il y aura sûrement des, c'est pas les idées qui manquent pour faciliter la centralisation de l'information, mais bon, à suivre aussi pour les projets futurs. On aurait peut-être un code numérique avec le type de REL, tu sais, c'est une REL texte, c'est une REL vidéo, c'est une REL audio. Ah bien, ça c'est un autre terrain que je connais aussi, on a travaillé sur les métadonnées en lien avec les REL spécifiquement et puis oui, dans les métadonnées de REL, quand on s'attarde vraiment à bien nommer les REL, bien les décrire, alors ça prend les métadonnées qui vont avec pour faciliter. Puis pour l'instant, on est en, c'est le début de quelque chose, alors c'est pas tous les documents qui sont bien décrits, alors ce qui complète, complexifie beaucoup effectivement le travail de recherche, de repérage, mais éventuellement, si tout pourrait être décrit comme tu le dis, McDonese, très spécifiquement en lien avec les types de documents et tout, ça va être vraiment plus facilitant pour le repérage. Je pense aussi à certains documents ou des didacticiels qui ont été créés sous les sens créatifs communes avec une grande liberté, mais qui n'ont pas l'appellation REL, mais qui s'inscriraient très bien dans une REL qu'on pourrait comme moissonner aussi, parce que c'était comme du côté francophone, c'est comme si ça commence un peu, même si ça fait longtemps que ça existe, parce que moi, je me rappelle, je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'est le début des licences créatives communes, j'ai assisté à une conférence sur la création des licences créatives communes, puis le temps que ça, ça se mette en place, avec les REL, c'est de plus populaires ces licences-là. Donc, c'est ça, le rêve, ce serait vraiment qu'on ait comme un endroit où on va à l'intérieur, puis c'est vraiment un répertoire, puis qu'on puisse toutes les voir, les avoir, justement, parce que le but, c'est comme de ne pas refaire la roue, fait que... Oui, mais je suis contente de m'adonner ce que tu partages notre rêve, c'est le rêve de beaucoup de gens dans le domaine des REL, je pense, on y travaille fort pour y arriver. Il y a plusieurs embûches, mais je crois fermement qu'un jour, on va y arriver à avoir ce fameux dépôt pour faciliter, justement, la centralisation des REL au Québec, surtout au Québec, mais dans le monde francophone, en général. C'est ça, parce que tous les milieux défavorisés, je pense aux régions éloignées aussi, des fois, il y a la misère à avoir des profs là, ou tu sais, donc, il y a peut-être même des professeurs, parce qu'aujourd'hui, on est en pénurie, au niveau des professeurs, mais il y a peut-être des gens qui ont étudié en éducation, puis qui ont, à l'époque, qui n'avaient pas vraiment de job, fait que c'est des vrais profs, mais tu sais, ils pourraient être embauchés dans une école éloignée, puis tu sais, les REL leur permettraient de se mettre à jour, et etc., puis de pouvoir, tu sais, utiliser ce matériel-là, tu sais, dans des écoles. Oui, effectivement, mais tu abordes la question aussi de la qualité des REL, la qualité des ressources. Ça aussi, c'est un élément important, et plus il y aura des REL de qualité accessible à tous, c'est plus, on s'assure d'une éducation de qualité pour l'ensemble des utilisateurs, là, oui, effectivement. Je ne peux pas prendre ta place, là. Mais non, c'est bien intéressant, Mardone, tes réflexions. Est-ce que d'autres ont d'autres commentaires, réflexions? Oui, vas-y, Mouna, on a le temps pour un dernier. Désolée si vous entendez mes oiseaux là, mais moi, ma question, justement, en parlant de qualité, est-ce qu'il y a, j'avais vu, admettant sur, je peux donner un exemple sur OpenStacks, qu'ils ont un système de révision par les pairs. Oui. Est-ce qu'il sera possible d'instaurer un tel système entre les universités du Québec ou ça sera toujours à l'interne? S'il y a collaboration entre les enseignants ou les professeurs qui produisent des REL, est-ce que vous avez comme fait du chemin dans ce sens? Bien, Marianne, moi, j'ai envie de dire, en fait, au niveau où est-ce qu'on en est rendu, tout est à construire. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, nous? On en est là, en fait, nous, en ce moment-là, puis c'est super grisant parce qu'on se dit on est des acteurs du changement pour le mieux. On est en train de vraiment contribuer à une société qui va devenir plus durable. Moi, je trouve ça super excitant parce que je pense que dans ma carrière, être autant sur mes valeurs, être enlignée de ma profession avec mes valeurs d'une société plus équitable, plus durable, gestion éco-responsable des connaissances, crime. Moi, en 2019, je ne savais même pas que des REL existaient. Quand on m'a dit « Marianne, les REL, c'est quoi? » Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Donc, j'ai vraiment fait du chemin et je trouve ça super intéressant. Donc, oui, Mouna, je pense que ça va être une belle opportunité de discuter ensemble en concertation au niveau de l'enseignement supérieur. Jusqu'à présent, ce que je constate, c'est que personne ne travaille tout seul dans son coin. C'est ça qui est chouette. C'est qu'on aime ça collaborer entre nous. On connaît au moins des acteurs clés dans les établissements qui, eux, peuvent relayer dans leur établissement et ensuite ramener ça en commun. Donc, tout est à construire. Et effectivement, il faut que, puis la question de la qualité, Marie-Lou, tu l'as soulevé, il faut que nos REL soient de qualité académique, vraiment de calibre. Parce qu'on a des experts de contenu qui sont forts dans nos établissements. Je ne vois pas pourquoi qu'ils ne seraient pas capables de rédiger parce que c'est de l'auto-édition. C'est ça, j'en suis convaincue. Mais je pense qu'il faut quand même avoir un processus de validation peut-être de contenu ou au minimum un comité de relecture sans tomber non plus dans une embûche comme ça peut être le cas des fois au niveau de la publication scientifique que ça devient trop ardu non plus. Je pense qu'il faut arriver à un équilibre. C'est ça, un équilibre où tout le monde y trouve son compte. Vraiment, moi, j'ai très hâte de voir les prochaines années et comment tout ça va se mettre en place. Moi, si tu peux me permettre pour ça, vraiment, vraiment intéressant cette avenue-là de réviser par les pairs parce qu'il y a des professeurs qui font beaucoup, beaucoup de la recherche, mais il y a des professeurs qui sont plus axés sur l'enseignement et ils vont avoir une meilleure reconnaissance de leurs produits au niveau pédagogique. Moi, je trouve ça super, super important, surtout dans les domaines des sciences humaines et sociales. La production écrite est vraiment différente. fait que si on met ça, en tout cas, moi, je trouve que pour la visibilité des professeurs et pour un département qui va évaluer la production écrite de ses professeurs, tous ceux qui vont avoir développé des outils ou des règles, justement, c'est vraiment une valorisation du travail. Je pense que ce serait vraiment intéressant pour eux. Si c'est en place, il y en a peut-être plus de professeurs qui adhéraient à faire des réels. Oui, absolument. La notoriété, c'est le salaire du libre, en fait. je pense qu'il y a une colobo avant l'UQTR qui m'avait dit ça à un moment donné, je me suis fait ben oui, c'est vrai. Merci. Tienza? Oui. Ma question, c'est est-ce que les tests et mémoires sont sous licence libre et puis, en parlant de projet pédagogique, est-ce qu'on peut attribuer une évaluation à un étudiant qui fait une maîtrise mais qui fait son règne comme projet de maîtrise? Merci, Tienza, c'est des bonnes questions. Marilou, veux-tu répondre? Veux-tu que je me lance? En fait, les licences pour les tests et mémoires, c'est du cas par cas, par institution, je vais y aller comme ça dans le fond, mais en général, c'est une entente qui est signée quand on dépose, par exemple, chez nous à l'Université de Montréal, quand ils déposent leur thèse ou leur mémoire dans Papyrus, donc ils doivent signer une entente, donc il y a une licence qui est associée, donc c'est pas, c'est en libre accès, mais c'est pas libre comme tel. Donc, est-ce qu'il y a, il pourrait y avoir des projets de réel dans une thèse ou un mémoire? C'est une très bonne question. Sûrement que oui, il y a des possibilités à ce niveau-là, mais sincèrement, j'en ai pas connaissance de projets comme tels. Je pense que la thèse de Bruno Polubert, à l'époque, a été diffusée sous licence libre. Je pense que c'était Citibas et NCSA, c'est ça. Mais les étudiants sont détenteurs de leur propriété intellectuelle, donc c'est eux qui vont décider le choix de la licence puis comme Marie-Lou le dit, chaque institution a des ententes. Je sais que nous, à l'Université de Sherbrooke, libre accès, donc, mais on a l'option aussi Creative Commons, mais par défaut, c'est en libre accès, donc ce qui fait qu'ils détiennent leur propriété intellectuelle. Merci. Il y a une heure et demie, on a encore quand même 16 personnes. On aime ça, parler des règles, ça nous anime. C'est toujours super le fun. Je trouve qu'on forme de plus en plus une belle communauté qui est grandissante aussi. Ça, c'est chouette, une belle posture d'ouverture, de discussion. J'espère que ça va continuer. Bien, je remercie Marie-Lou pour nous soutenir aujourd'hui à l'animation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dominique, quand même. Je ne l'ai pas mentionné au départ, mais c'est la première fois qu'il y a un atelier qui est mené côté université collégiale. Ce n'est pas banal, mais merci, Dominique, de t'être prêté au jeu. Merci à vous. C'est agréable. Puis, évidemment, pour tout le monde, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Des fois, je vais peut-être passer sur certains éléments sur le projet pedagogique. Mais j'ai une même chose pour la Fabri-Crel. C'est ça, l'humain. Je suis en train de décrire, là, info-fabri-crel.org. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas, là, si vous avez des questions, peu importe, une mise en relation. Nous, ça nous fait plaisir. Puis, je l'éterre, la Fabri-Crel, là, ça va devenir un consortium d'établissements supérieurs qui est grandissant. Les établissements fondateurs, c'était Laval, du Sherbrooke-Montréal. Maintenant, il y a UQAM, INRS aussi, qui ont rejoint la Fabrique. Puis, cette année et les prochaines années, on va continuer aussi à avoir plus d'établissements affiliés. Donc, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est que les REL deviennent un support d'enseignement qui est vraiment normal, tellement que ça va être répandu. En fait, c'est ça, notre objectif. Donc, merci beaucoup. Puis, bien, j'ai hâte de vous recroiser dans d'autres événements. Merci. Merci. Merci.